Je vais commencer par un résumé des faits. On est en plein milieu de la canne et à l'initiative d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Mzuimento. Il sort sur les réseaux sociaux plusieurs témoignages de victimes de M. Hervé Bobda. D'ailleurs, l'influenceur Mzuimento le qualifie du plus grand violeur de l'histoire du Cameroun. Qui est Hervé Bobda, c'est un notable, c'est un riche héritier. Sa famille a fait fortune notamment dans le commerce de matériaux de construction, puis dans l'immobilier. Il vit actuellement à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Il a reçu une très bonne éducation dans les meilleures écoles du pays. Il a fait ses études à l'étranger, puis il est revenu au Cameroun pour reprendre une partie du business familial. Il est membre de l'élite camerounaise. Il fait partie de ce qu'on va appeler les 2% de privilégiés. Généralement, l'élite africaine, on les appelle les 2% face à une population majoritairement précaire. Cette affaire pose la question du passe-droit de ces privilégiés, du passe-droit de ces 2% et du régime d'impunité face à une corruption qui est relativement endémique. Hervé Bobda fait partie de la classe privilégiée. Il est très présent dans le monde de la nuit. Il a de nombreuses incointances avec le pouvoir politique, le monde des affaires et est reconnu par les autorités comme une personnalité publique. Spécifiquement sur l'affaire, elle vient ébranler les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, X, anciennement Twitter et surtout TikTok et YouTube. Et fin janvier, en fait, sont diffusés les témoignages de plusieurs jeunes femmes et jeunes filles qui prétendent avoir été agressées, violées, séquestrées, harcelées par Hervé Bobda. Et notamment plusieurs d'entre elles et eux, étant donné que là récemment, on vient de découvrir qu'il y aurait aussi des garçons et des hommes, auraient été agressées et menacées avec une arme à feu. Alors certaines victimes présumées affirment également avoir été infectées volontairement par le VIH sida par Hervé Bobda. En moins d'une semaine, il y a le recensement de près de 1000 témoignages sur les réseaux sociaux, alors évidemment de manière anarchique. Et en fait, à ce moment-là, on voit rapidement se développer le hashtag Stop Hervé Bobda, qui est repris par de nombreux influenceurs camerounais, certes locaux, mais très vite internationaux. Toujours faisant généralement partie d'une diaspora africaine, mais en tout cas qui a été largement diffusée à l'international. Alors là, on est face à une affaire qui dépasse les frontières du Cameroun, étant donné que les médias internationaux se sont emparés de cette affaire. Alors, on peut parler d'un MeToo, ou en tout cas du début d'un MeToo africain, dans la mesure où on est sur un modèle relativement similaire. Un homme puissant qui agit en toute impunité depuis plusieurs décennies, sans avoir jamais été jusqu'alors inquiété. Ce sont finalement grâce aux réseaux sociaux, comme le mouvement MeToo, et à une mobilisation générale, via notamment des pétitions. On recense une pétition de plus de 20 600 signatures. Cette mobilisation fait pression sur les autorités camerounaises pour que Hervé Bobda soit arrêté. Finalement, il a été arrêté. On est aussi face à des autorités qui sont relativement silencieuses face aux accusations. Là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a eu trois plaintes qui ont été déposées. Mais finalement, on a très peu d'informations sur la continuité de cette affaire. Par ailleurs, les ONG de défense des droits humains, notamment Human Rights Watch, ont décidé et demandé la mise en place d'une procédure judiciaire équitable pour faire la lumière sur cette affaire, avec une tolérance zéro en matière de violences sexuelles et sexistes, avec aussi un accompagnement, un suivi médical et psychosocial qui soit apporté aux potentielles victimes. Ce qui est étonnant, comme je vous le disais, c'est le silence des autorités face à cette affaire, sachant qu'il a été arrêté le 30 janvier. Et puis, est-ce qu'on peut parler finalement d'un MeToo dans la mesure où la structure de ce modèle des puissants n'a pas forcément été démantelée ? Est-ce que c'est finalement une affaire isolée ? Je pense qu'on en saura plus d'ici les prochaines semaines. En Afrique de l'Ouest, l'essor d'un mouvement MeToo reste tout de même un combat qui est très difficile pour les mouvements associatifs féministes et de défense des droits. Alors, au-delà d'une affaire de mœurs finalement et d'un grand scandale sexuel, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que grâce à une mobilisation générale, notamment sur les réseaux sociaux, il est possible de remettre en question un modèle d'impunité et surtout en matière de violences sexuelles et sexistes. Et ça représente une fenêtre d'opportunité pour les défenseurs des droits et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Par ailleurs, les mouvements féministes et les mouvements de lutte contre les violences sexuelles et sexistes sont encore invisibilisés, relativement invisibilisés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'est encore un sujet relativement tabou qui relève de l'intimité. Et les autorités ont du mal à se saisir de ce sujet. Surtout, ça pose l'implication des gouvernements dans la prévention, la répression et la résilience face aux violences sexuelles et sexistes. L'affaire Hervé Bobda, elle a notamment touché les populations africaines et les diasporas. Elle a dépassé les frontières camerounaises, car c'est ce phénomène d'impunité d'hommes puissants, riches, difficilement poursuivables en justice et qui a en commun avec le MeToo, en fait. Et d'autant plus, en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle d'homme riche et puissant est garanti par une corruption de masse et un clientélisme quasi systématique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré le travail des associations, des ONG locales et internationales en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que ce soit à travers la réduction des risques ou la prise en charge des personnes victimes, tant que les gouvernements africains ne se seront pas saisis de la lutte contre les violences sexistes comme une priorité absolue, il risque de continuer d'y avoir des affaires assez similaires. Les violences sexuelles et sexistes, à noter qu'elles ont un impact extrêmement négatif sur le développement des pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans la mesure où elles impactent directement l'autonomisation des femmes et des filles qui sont les premières à être vulnérables en matière de violences sexuelles et sexistes. Et il y a effectivement un coût économique qui est posé face à ces violences sexuelles et sexistes. Ce sont des souffrances qui sont évidemment silencieuses pour les femmes africaines avec une faiblesse de plaintes et de procédures judiciaires. Par ailleurs, ces VSS s'accompagnent très souvent d'exclusions sociales. Ce manque de prise en charge judiciaire, médicale et plus largement politique contribue à continuer à faire du continent africain la zone où il y a le plus important nombre de violences basées sur le genre au monde. Si pour l'OMS, il y a environ, au niveau mondial, une femme sur trois qui est victime de violences physiques et ou sexuelles, en réalité, sur le continent africain, on compte en réalité une femme sur deux. Ajouté à cela, les phénomènes de crise, que ce soit des crises politiques, économiques, sanitaires comme lors du Covid, que ce soit les conflits ou bien les phénomènes de corruption de masse, sont des effets exacerbateurs en matière de violences basées sur le genre et violences sexuelles et sexistes. Et c'est d'autant plus le cas en Afrique de l'Ouest et du Centre, vu la tendance des crises multiples. À noter aussi qu'il y a tout de même des efforts qui ont été mis en place dans de nombreux pays via des actions judiciaires, mais il y a eu très peu de plans nationaux d'action et donc peu de changements législatifs. Les actions, elles restent très limitées, faute d'une réelle volonté politique de la part des États africains. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est qu'à travers l'affaire Hervé Bobda, on a vu une certaine libération de la parole via les réseaux sociaux. Par contre, en matière de violences sexuelles et sexistes, il y a un vrai défi en matière de prise en charge et également de reconnaissance et de considération des survivantes et des survivants. Sous-titrage Société Radio-Canada